coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais partager avec vous cette recette de pizza au thon avec une pâte que j'utilise pour la plupart de mes pizzas elle est vraiment très bonne donc on va directement commencer par les agraisons donc moi j'ai commencé directement pour ne pas trop vous retarder donc ici j'ai 500 g de farine je vais y ajouter 10 g de levure boulangère et 10 g de sucre je vais ajouter 5 cuillères à soupe d'huile d'olive donc vous pouvez mettre l'huile neutre ou végétale ou bien mettre les deux moitié huile d'olive et moitié l'huile végétale et puis j'ai ajouter un petit peu d'eau tiède là j'ai environ 30 g de lait en poudre 10 g de sel je mélange et puis je continue à pétrir avec de l'eau tiède et bien sûr l'eau tiède on va pas en mettre beaucoup juste pour ramasser la pâte donc on va la pétrir un petit peu donc moi je vais pétrir avec les mains et puis vous pouvez le faire soit comme je le fais ici ou bien au robot ou à pétrir donc j'ai utilisé environ 30 jusqu'à 35 centilitres de lait de l'eau pardon donc 30 35 centilitres de l'eau tiède et puis c'est selon aussi la qualité de la farine et puis on pétrit quelques minutes 10 15 minutes et on laisse reposer voilà on laisse reposer et doubler de volume donc on va directement la dégazer après ça a doublé donc on va prendre la pâte et on va essayer de former un boudin et la diviser en petits boules vous pouvez mesurer donc ici moi j'ai préféré faire des mini pizzas mais par contre vous pouvez faire une pizza complète en une seule pas besoin de faire des mini pizzas si vous voulez voilà donc moi je préfère mesurer pour avoir donc des pizzas pareil et puis voilà donc je vais former mes boules et je vais les laisser de côté puis je prendrai une à une pour les façonner voilà donc pour les pizzas c'est toujours très bon et puis on peut accompagner avec que ce soit pour le ramadan ou faire pour les invités avec salade soupe et autre chose un plat ou ce que vous voulez donc là je prends mes boules chaque boule je l'étale et puis voilà vous pouvez lui faire la forme que vous voulez c'est toujours facile de la faire comme ça toute simple voilà surtout n'hésitez pas à me donner vos avis sur les commentaires donc j'essaie quand même de vous montrer comment je le fais donc les bords je les prends et je les règle et comme vous voyez je les mets je les fais comme ceci pour avoir quand même des bords voilà c'est des pizzas toutes simples pas de complications pas de tresse bien sûr je vous montrerai après d'autres recettes peut-être avec la même pâte mais avec d'autres formes et puis et puis avec d'autres farces c'est sûr des farces il y en a plusieurs on peut les préparer soit avec du thon de la viande hachée du poulet du merguez il y en a tellement qu'on peut en faire plusieurs de toutes sortes voilà donc je prends un jean d'oeuf avec un petit peu de café que je mélange et puis je vais mettre sur les bords voilà comme ça au moins elles vont avoir une couleur dorée au moment de la cuisson voilà j'aime beaucoup ça et puis pour la farce j'ai préparé donc une sauce tomate donc je pense avec une sauce tomate c'est la plupart qui sait le faire donc je ne vous ai pas montré comment je le prépare mais une autre fois je vous montrerai comment je prépare la sauce tomate voilà donc aujourd'hui c'est la pâte la prochaine étape c'est la sauce tomate c'est surtout pour ne pas trop vous retarder donc j'essaye de vous montrer quand même quelques quelque chose une recette comme ça au moins vous prendrez une idée voilà donc là je mets au four et dès que c'est cuit je mets directement le fromage et puis je remets au four pour que le fromage puisse fondre et quand je ressers du four encore une fois bien sûr on va pas laisser trop longtemps juste 5 minutes et puis on mettra le temps donc d'habitude je mets le temps avant la cuisson mais ça va complètement sécher au fait et le temps j'aime pas quand en fait le goût je n'aime pas trop quand c'est cuit donc je préfère le faire à la fin donc ici j'ai ajouté un olive pour chaque pizza et au moment de la sortie du four j'ajoute le temps bien sûr le temps à l'huile mais l'huile je l'ai retiré voilà donc le temps on enlève l'huile on laisse que le temps voilà j'espère que la recette vous plaira j'ai ajouté du persil haché ça rajoute un très bon goût et une très bonne odeur une très bonne odeur et puis pour les recettes écrites vous les trouverez sur ma page facebook vous trouverez beaucoup de recettes écrites et d'autres en vidéo directement sur facebook voilà n'hésitez pas à vous y abonner je vous laisserai le lien dans la barre d'infos voilà donc si la recette vous plaît n'hésitez pas à liker et si les vidéos ou le contenu de ma chaîne vous plaît surtout n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine recette bye bye c'est parti c'est parti